Ce contenu vous est présenté par l'équipe du moteur de recherche musical Y-Music. Il fait partie d'une série d'essais qui ont pour but d'explorer l'univers de la musique, ainsi que celui des technologies de recherche. En quoi un moteur de recherche est-il utile pour interagir de manière humaine avec la musique, à l'ère de l'intelligence artificielle ? Faire l'expérience du contact avec la musique et en retirer de l'insatisfaction, voilà ce que les auditeurs de musique veulent quand ils sont en ligne, et ils veulent le faire d'une manière humaine et interactive. Ils désirent capturer ce qui fait l'essence d'une musique. Les services de streaming musicaux sont devenus aptes à distribuer de la musique au niveau global, mais ils n'ont pas encore les moyens technologiques de dépasser le stade de la recommandation générale basée sur des critères culturels. Leur représentation du savoir musical lui-même reste limitée, notamment parce que les bases de données musicales qui prétendent fournir de la musique en fonction de l'humeur des individus sont en fait souvent créées à partir de tags sociaux qui reflètent des tendances plutôt que les goûts des auditeurs individuels. Notons qu'avec le moteur de recherche musical Y-Music, il est possible pour l'auditeur d'attribuer une signification concrète à la musique sur base d'éléments simples comme le rythme, élément qui, en termes d'analyse computationnelle du rythme, est une somme d'événements musicaux qui sont groupés en fonction de leur forme, déterminés par leur durée notamment. Les auditeurs de musique qui utilisent le moteur de recherche Y-Music seront à même de mieux comprendre les aspects temporels élémentaires de la musique, notamment au niveau de la structure de chaque morceau. Ils pourront retirer le maximum de leur expérience musicale. En fait, le moteur de recherche musical Y-Music est basé sur une nouvelle théorie musicale qui veut débrider l'expérience musicale. Les ordinateurs sont véritablement des ressources utiles pour découvrir le monde de la musique. Ils ont déjà contribué à partager beaucoup de musique gratuitement, élevant le niveau de culture générale de l'auditeur moyen. Par le biais des services de musique en ligne, les auditeurs peuvent explorer la musique plus aisément. La musique peut encourager les individus à développer l'air d'être eux-mêmes à travers la recherche et la découverte, en un mot, à travers la curiosité. La recherche contribue à la personnalisation du cerveau humain et nombre d'auditeurs se posent des questions au sujet de la musique. Néanmoins, seule une toute petite partie investit réellement du temps pour obtenir des pistes de réponse dans ce domaine. Et cela est naturel. Tout le monde ne se destine pas à devenir musicien ou critique musicale. Cependant, la plupart des auditeurs sont curieux et il est important de satisfaire leur curiosité, parce que cette qualité mène à l'observation et à l'apprentissage, en ligne ou hors ligne. La curiosité est à la fois une émotion et un comportement et, certainement, un motivateur qui pousse à l'acquisition de connaissances. Elle mène à la compréhension d'informations non familières, réduisant l'incertitude et augmentant la satisfaction de la détenir. La curiosité est liée de manière intrinsèque à la motivation et à la récompense. En effet, découvrir de l'information nouvelle et la transformer en connaissance dans un champ qui est apprécié mène à une certaine joie. Bien sûr, la curiosité, dans le processus d'acquisition de savoir, est soutenue par l'attention. Quand des auditeurs de musique, par exemple, concentrent leur attention sur une nouvelle pièce de musique, ils peuvent produire du sens hors de cette musique encore inconnue plus aisément. Ils peuvent également se rappeler une pièce de musique et se la rappeler plus facilement. En conséquence, la curiosité est bel et bien positive et non dangereuse, tout du moins lorsqu'il s'agit de découvertes musicales. Et avec le développement de l'Internet, elle peut être satisfaite en tout domaine, y compris la musique, donc, les connaissances des individus se renouvelant ainsi plus facilement. Pour acquérir un nouveau savoir musical, nous vous invitons à essayer le moteur de recherche musical Y-Music. Y-Music est un prototype de moteur de recherche qui est développé en lien avec une nouvelle théorie musicale et qui est conçu pour que tous les auditeurs de musique qui cherchent de la musique nouvelle pour eux et essaient de développer leur connaissance le puissent aisément, qu'ils soient des auditeurs occasionnels ou non.